bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour mes découvertes mes favoris et mes déceptions du mois de mars ce mois ci n'y a pas eu énormément de nouveautés pourquoi j'ai pas vraiment fait de shopping je pense que vous comprenez pourquoi j'ai plutôt fait des réserves pas trop non plus on n'est pas dans l'excès mais quand même je pense que tout le monde a fait un petit peu de réserve chez swarm néanmoins il ya quand même des trucs comme ça que j'ai découvert notamment en faisant quand même les supermarchés et j'avais envie de vous en parler alors déjà il ya deux séries bah oui on regarde beaucoup de séries en ce moment avec monsieur botté en herbe une première série il me semble qu'elle est russe il me semble ça s'appelle nox les sentinelles de la lumière alors celle là on l'a dévoré de série franchement ça a été trop rapide début fin hop et alors en plus je vais pas vous spoiler la fin elle est géniale moi je la trouve géniale alors en plus comme c'est une réalisation il me semble russe à mon avis un mais je suis pas sûr ben c'est un peu différent des séries américaines quoi c'est pas du tout à l'américaine donc ça change un petit peu et franchement cette série là je vous la recommande elle est disponible gratuitement si vous avez amazon prime sur amazon prime vidéo deuxième série les nymphes ça c'est ce qu'on est en train de regarder en ce moment donc toujours une série disponible gratuitement si vous avez amazon prime sur amazon prime vidéo les nymphes c'est différent aussi c'est pas une série à l'américaine c'est un peu plus calme mais il ya du suspense dans cette série et c'est un peu sombre mais en même temps sans vraiment l'être bon bah c'est l'histoire des nymphes mais un peu plus contemporaine là aussi je vais pas vous spoiler la série mais en tout cas je vous la recommande si vous aimez les séries un peu plus intimiste peut-être un petit peu moins tape à l'oeil ces deux séries que je vous recommande alors on va passer maintenant et bien aux favoris aux favoris alimentaires et oui le footvorie du mois c'est une grosse boîte de wittabix wittabix c'est bien ça alors bon moi ça fait un petit moment je connaissais ça mais j'avoue j'en avais jamais acheté et puis un jour monsieur botté en herbe voulait acheter des céréales et il me dit qu'est ce que je peux acheter comme céréales qui sont bonnes pour la santé je lui ai répondu à rien parce que toutes les céréales transformées à base de sucre d'arôme et autres colorants ben c'est pas forcément bon c'est vrai que je me suis dit bah à mis à part le porridge alors je sais même pas si ça ça passe ça s'appelle du porridge bon moi j'appelle ça du porridge enfin bref mis à part ça je vois pas ce que tu peux acheter donc du coup et bien on a pris ça et quand j'ai regardé la composition parce qu'avant de le prendre j'ai été surpris parce qu'en fait ça contient 95 % de blé complet ben finalement entre manger du pain complet ou manger ça c'est plus ou moins la même chose un 95 % de blé complet alors il ya un peu d'extrait d'orge malté ça c'est pour donner du goût il ya un peu de sucre quand même du sel mais bon le sucre il est en quantité vraiment raisonnable niacine fer vitamine b2 b1 et b9 en plus c'est enrichi en vitamine ça c'est génial vous mettez un petit biscuit vous le faites fondre un petit biscuit comme ça vous le faites fondre ça font tout seul dans du lait et après vous ajoutez des fruits monsieur beauté en herbe aime bien ajouter de la noix de coco râpée avec des raisins secs et il met un petit peu de graines de pavot histoire d'avoir des acides gras essentiels et tout parce que oui il n'y a pas de gras là dedans il ya de l'extrait d'orge malté du sucre du sel du blé complet et des vitamines mais il n'y a pas de corps gras alors d'ailleurs ça fait combien en grèce ça fait 2.0 pour 100 grammes c'est pas gras du tout après attention le lait est gras mais de toute façon il faut manger un petit peu de corps gras mais bon ça je trouve que c'est vachement bien alors j'ai regardé sur internet il ya toujours des personnes qui donnent des conseils en nutrition et puis qui nous disent non c'est pas bon l'indice glycémique c'est du blé complet au bout d'un moment le blé complet quand même c'est beaucoup mieux que d'autres céréales voilà les petites choses que vous pouvez faire avec je vous montre ça c'est vraiment très bien alors découverte niveau alimentaire les baies de genièvre j'ai acheté des baies de genièvre parce que c'est vrai que bon il n'y a pas si longtemps que ça je vais vous raconter ma vie mais de toute façon ça fera plaisir à tout le monde en ces temps moroses que je vous raconte un petit peu ma vie il n'y a pas si longtemps que ça je suis allé chez flunch à une époque où on pouvait encore aller dans des restaurants j'avais vu j'avais senti le vent venir moi et du coup bon on a fait quelques restos quand même avec monsieur botteur en herbe ces derniers temps et c'est vrai que j'avais pris de la choucroute et je me suis régalé d'ailleurs avec la choucroute parce que finalement la choucroute bon c'est vrai que c'est de la charcuterie mais c'est aussi du chou et le chou c'est pas calorique surtout le chou fermenté c'est bon pour la santé et c'est vrai que dans la choucroute on met des baies de genièvre et je me suis dit bah ouais c'est vrai pourquoi j'acheterais pas des baies de genièvre parce que moi je sais que j'adore déjà les clous de girofle donc je me suis dit pourquoi pas aussi mettre des baies de genièvre alors j'en ai acheté j'adore l'odeur c'est une odeur poivrée donc si vous aimez les goûts poivrés ça va vous plaire par contre dans quoi vous en mettez j'ai besoin de vos conseils qui linéaire allez sur mon blog beautéenair.com vous avez un lien dans la description de cette vidéo vous ajoutez un commentaire pour ajouter un commentaire il suffit de vous connecter avec le même compte que sur et bien youtube puisque mon blog est hébergé par google donc c'est le compte google qu'il faut utiliser et vous laissez un commentaire voilà donc tout simplement j'ai vu qu'on pouvait en mettre donc dans les sauces au vin pour les gibier les terrines ou les choucroutes moi je me demande si on peut pas en mettre par exemple dans des lentilles ou ce genre de choses à vous de me dire je pense que dans les lentilles ça peut être bon également en parlant de terrines j'ai pour projet de faire de la charcuterie maison oui bon comme dirait Cathy ma chère modératrice sur twitch que j'embrasse énormément les gens vont reprendre l'habitude de faire eux-mêmes si on peut plus acheter tout prêt moi je fais déjà mon pain moi-même et c'est vrai que la charcuterie ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête parce que c'est vrai que ce qu'on achète en magasin c'est de moins en moins bonne qualité et c'est trop gras et moi je dois faire attention à mon régime bref donc là également j'ai vu qu'on pouvait en mettre dans des terrines moi je vais essayer de faire de la terrine de poulet assez maigre j'ai vu une recette terrine de poulet avec des poivrons ça a l'air génial voilà une terrine assez maigre comme ça mais néanmoins délicieuse et je me demande comment on met ça dans de la terrine est-ce qu'il faut le mixer ? est-ce qu'il faut mettre les grains entiers ? je ne sais pas donc je vous demande conseil je demande conseil également à Cathy parce que Cathy c'est la reine de la cuisine la reine de la couture c'est une femme qui sait tout faire peut-être qu'elle saura m'aiguiller là-dessus ou les Alsaciens aussi parce que peut-être qu'en Alsace on utilise souvent ça comme ça se met dans la choucroute je ne sais pas en tout cas j'aime beaucoup déjà l'odeur donc je pense que ça va être un truc génial puis bon bien sûr j'irai voir sur internet et je ferai des essais moi-même de mon côté alors est-ce qu'il y a encore des produits alimentaires ? il me semble que c'est tout effectivement c'est tout mais à moitié c'est-à-dire que déjà oui j'ai pris mes petites notes pour que je sois rapide et efficace parce que j'aimerais bien regarder les informations c'est une chose que je ne fais pas souvent mais pour une fois il faut qu'à 20h ce soit fini, plié, emballé et que j'ai fini ma journée de travail pour pouvoir regarder les informations enfin bref c'est fini mais pas vraiment j'avais noté également de vous demander si vous avez des recettes de charcuterie pas grasses surtout de pâté de terrine voire même vegan pourquoi pas mais voilà des recettes où il n'y a pas 3 tonnes de gras parce que dès que je vois que ce soit végétal ou avec de la viande des terrines c'est du gras bon je pense qu'on peut faire autrement moi j'ai trouvé une recette qui fait autrement donc je vous pose la question quand même mais alors également fini niveau alimentaire pas vraiment parce que j'ai ouvert les fameuses vitamines vitafusion donc air skin and nails comme ça je vais pouvoir vous les présenter plus en détail ça fait plusieurs jours que j'en prends donc ce que j'ai remarqué quand même c'est que l'absorption est cliniquement prouvée c'est à dire qu'ils ont fait en sorte que ce soit effectivement mieux absorbé par le corps parce que c'est pas le cas de toutes les vitamines moi je me souviens des vitamines de chez action effervescentes quand je les bois une demi heure après je vais aux toilettes et je fais pipi de la couleur de la vitamine c'est à dire orange fluo ça veut dire que c'est déjà éliminé par le corps là bon effectivement je pense que comme c'est sous forme de bonbons gélifiés que ça se dissout peut-être lentement dans le corps etc bon en tout cas voilà ils ont une formule qui est faite exprès pour que les vitamines soient bien absorbées par le corps et alors je voulais vous les représenter parce que le goût il est vraiment excellent Samira avait raison elles sont délicieuses ces vitamines mais laissez pas le pot à côté parce que vous allez manger le pot en une fois donc il faut en prendre trois par jour ça c'est beaucoup mais bon comme c'est trop bon et bien au moins ça fait comme si vous mangez trois petits bonbons par jour c'est fait que 35 calories trois petits bonbons bon c'est vrai que 35 calories quand on est au régime ça compte quand même mais bon il faut pas non plus trop se restreindre dans ces tambouroses et également je voulais vous dire que la composition elle contenait un peu d'huile et c'est de l'huile de coco ou de l'huile de palme donc je voulais quand même vous le préciser espérons que ce soit plus d'huile de coco que d'huile de palme mais bon de toute façon je pense que la quantité d'huile de palme utilisée sur la planète va chuter d'un seul coup comme ça et ça sera pas plus mal en tout cas c'est ce que je pense après vous pouvez penser autre chose mais effectivement il y a moins de déplacements sur la planète donc peut-être qu'on va reprendre nos habitudes et consommer des produits locaux et l'huile de palme ça pousse pas en France bien on passe donc après ces produits alimentaires et ce produit presque alimentaire à des petits produits pour la maison enfin un petit produit pour la maison effectivement il est là alors si vous vous souvenez bien il y a quelque temps j'avais testé ça sur ma chaîne c'est une bombe de savon de savon modelable moulable normalement on peut en faire des formes mais j'avais pas trouvé ça génial et en plus je vous avais dit que même pour se nettoyer le corps c'est pas évident parce que la mousse elle disparaît ça mousse pas en fait c'est pas une mousse qui au contact de l'eau va continuer à mousser c'est à dire que c'est une mousse vous mettez de l'eau ça disparaît donc même pour se laver c'est pas agréable et c'est pas très efficace par contre effectivement si je vous en parle aujourd'hui c'est parce que j'ai trouvé une utilisation à ce produit une utilisation à laquelle vous n'aurez peut-être pas pensé c'est que pour détacher les tissus d'ameublement mais c'est génial forcément vous mettez de la mousse ça gonfle donc ça va bien imprégner les fibres du tissu moi par exemple sur mon canapé parfois même ça fait gonfler un petit peu le coussin où j'en mets vous frottez avec un tissu humide ça disparaît instantanément c'est ce que je vous ai dit c'était le problème c'est que ça disparaissait instantanément ça disparaît instantanément mais la tâche a disparu aussi et j'ai essayé même sur des tâches de gras ça marchait super bien c'est ce truc là c'est bon pour détacher les tissus franchement c'est surprenant donc si vous avez acheté ça et puis vous savez pas quoi en faire ben c'est une idée ou alors si vous voulez une très bonne mousse détachante pour les tissus c'est une idée puis alors c'est une petite odeur de framboise donc en même temps ça sent bon non mais franchement j'ai été surpris parce que en ce moment on mange dans le canapé avec Amazon Prime Vidéo sur projecteur donc écran géant et du coup on éteint la lumière quand on mange et c'est vrai que des fois on fait des petites tâches mais ça ça détache faut pas attendre que la tâche soit sèche mais ça détache plutôt bien allez on va passer à ce pourquoi vous êtes ici c'est bien sûr la cosmétique pas énormément de choses mais je voulais quand même vous donner mon avis sur les produits que je teste en ce moment les produits que j'utilise pour ma routine de soins alors on va commencer par une grande déception grande déception que j'ai ressorti de mon réfrigérateur c'est tout simplement l'hydro la pure de bleuée de chez Aromazone je vous montre l'emballage je sais pas si l'emballage va vous aider énormément mais franchement cette eau de bleuée là pour moi ça sera un nom elle a une drôle d'odeur et en fait beaucoup de personnes m'ont dit quand je parlais de l'eau de bleuée ah l'eau de bleuée ça pue puis moi avec mon eau de bleuée de chez Sanoflore à l'époque là je disais bon ça sent les plantes mais bon et là je comprends mais celle-là elle pue mais alors elle pue mais en fait c'est même pas qu'elle pue c'est que ça sent quand vous coupez de l'herbe quand vous tournez le gazon et que vous laissez ça pendant un trop long moment vous voyez vous faites un tas ou vous mettez ça dans une bassine et vous laissez ça fermenter après qu'il y a un petit peu de liquide qui coule ça sent l'herbe un peu comme ça qui fermente ça sent pas bon bah ça ça sent ça alors du coup je me demande même si on a encore l'efficacité du bleuée parce que franchement l'odeur c'est ça c'est pas l'odeur de plante c'est l'odeur de plante qui est un petit peu rancis quoi bon et puis c'est vrai qu'à l'époque moi quand j'avais testé l'eau de bleuée de chez Sanoflore j'avais dit ah ils disent que c'est de l'eau de bleuée pure mais regardez c'est pas forcément pur puisqu'il y a un petit peu de conservateur etc bah oui mais non mais les conservateurs c'est juste obligatoire j'ai l'impression qu'une eau comme ça de fleur une eau florale si on la consomme pas dans l'heure qui suit peut-être que déjà elle est un petit peu dénaturée alors que chez Sanoflore direct ils mettent ce qu'il faut pour que ça stabilise le mélange donc ça franchement non c'est un non pour moi déjà l'odeur ne m'inspire pas confiance et puis bah du coup je me demande si c'est efficace ou pas et alors également je sais pas si ça va se voir à la caméra bon il y a un petit peu de buée dessus parce qu'il vient du frigo mais regardez il y a du dépôt franchement pour le prix c'est pas du tout la qualité de chez Sanoflore ça je vous le dis surtout que moi les eaux florales de chez Sanoflore dans une pharmacie à Valenciennes je les ai vues à 7 euros euh non non ça c'est la grosse déception parce qu'un romazone un romazone bah bon comme quoi c'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément mieux le naturel périme vite il faut mettre des conservateurs sinon et si on n'en met pas bah on utilise des produits comme ça mais on se demande si c'est efficace et en tout cas ça sent pas bon allez autre produit donc on va passer à une autre déception me dis donc il y a quand même des déceptions ce mois-ci enfin c'est pas vraiment une déception ça mais faut que je vous en parle le mini sérum de chez Elisa John au collagène au collagène à chaque fois je dis collagène non Elisa John's collagène et alors c'est vrai que c'est marqué golden collagène euh bon c'est pas vraiment une déception mais en fait ce produit fonctionne comme je vous l'avais dit avant même de l'utiliser c'est à dire que c'est une texture épaisse c'est gélifié et du coup bah qu'est-ce qui se passe c'est que ça part vite et même au niveau de l'effet bah je trouve pas qu'il a un effet de dingue il a un effet comme ces produits euh tenseurs instantanés ou ces petites fioles que vous achetez vous faites une cure d'une semaine à la rigueur peut-être en complément du reste pour faire une cure du semaine mais en sérum de tous les jours ça part trop vite et je trouve pas non qu'on ait plus de confort après l'utilisation d'ailleurs quand je parle de sérum tenseur instantané je parle que c'est équivalent au niveau de l'utilisation mais pas au niveau de l'effet je trouve pas que ça tend la peau tant que ça et euh ouais c'est dommage c'est dommage parce que j'avais beaucoup d'espoir en ce sérum et puis finalement bah non c'est un petit gel comme ça qui contient certes de l'or on voit qu'il y a des petits copeaux d'or dedans certes il y a peut-être du collagène et tout mais en fait je pense que c'est la base qui est pas bonne il faudrait une base plus riche pour qu'on en mette moins et que ça glisse plus sur le visage parce que là c'est limite comme un gel matifiant quoi ce truc et si vous avez une peau sèche bah le gel matifiant vous comprenez bien que ça va paf directement être absorbé et vous le posez là ça reste là on a pas le temps de l'étaler sur le visage du coup moi je l'applique sur peau humide je mets d'abord l'eau florale de bleu que j'utilise quand même et après seulement et bien je mets mon sérum comme ça j'arrive à l'étaler mais est-ce que c'est efficace franchement je trouve pas ça terrible donc je voulais vous le dire par contre deux produits géniaux et oui deux produits géniaux dans ma routine de soins je les prends alors pour commencer on va commencer par la crème de jour ça j'adore je me suis rendu compte d'ailleurs parce que bon on me donne des produits des fois même dans ma famille et tout je me suis rendu compte que ce produit là en fait c'était pas le format complet c'est la crème anti-âge globale la crème correctrice sublimatrice pour tout type de peau de jour en fait c'est une crème anti-âge pour tout type de peau qui est vraiment pas grasse mais alors dès qu'on l'applique on a un confort mais alors extraordinaire et donc c'est ce que je vous disais j'ai l'impression que ça c'est pas le format complet en fait le format complet fait 50 ml et il est disponible dans un pot en verre donc ça ça doit être un cadeau cadeau de chez Yves Rocher qui permet de tester mais alors moi du coup je suis tombé amoureux de ce produit j'adore la texture puisque c'est pas du tout gras vous voyez bien je brille pas du visage mais c'est vrai que ça lisse quand même les traits là pour le coup je mets mon eau floral de bleu il se passe rien sur mon visage je mets le sérum il se passe rien sur mon visage je mets ça d'un seul coup j'ai un visage confortable je peux faire des grimaces je sens pas que ça tiraille vous voyez c'est vraiment la crème géniale et alors en plus j'adore l'odeur dites moi ce que ça sent si vous avez testé cette crème je suis à deux doigts de contacter Yves Rocher pour savoir qu'est-ce que ça sent au début je disais ça sent une odeur de fleurs pas du tout ça sent une odeur de fruits et de fleurs de fruits en fait c'est senteur fleurs de fruits quoi ça sent trop bon franchement le matin je mets ça sur mon visage je suis content de me lever rien que pour mettre ça il y a deux trucs le matin qui me font c'est mon petit déjeuner avec mes tartines de pain complet mon beurre de cacahuète et mon café au lait et ça 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 m'a rien que pour ça on se lève le matin ah franchement j'adore j'adore je vais garder le tube quand il sera vide et puis je vais le sentir j'allais dire sinon je vais en racheter mais je suis sûr que les parfumeries brochet s'enfermer oh là là et bien on commandera sur internet peut-être oui non parce que j'aimerais bien continuer la cure parce que 30 ml ça part un peu vite comme c'est une texture légère on a tendance à avoir la main lourde puis j'en mets bien dans le cou aussi ça colle pas en plus donc on peut en mettre oui des fois dans le cou j'ai l'impression j'ai un petit double menton il y a des crèmes comme ça elles sont un peu collantes et désagréables ça je peux en mettre au limite je pourrais m'enduire tout le corps avec ça serait génial ouais si vous connaissez parce que j'allais dire une peut-être que ça existe déjà si vous connaissez une crème Yves Rocher qui a la même senteur mais pour le corps je suis preneur là je suis preneur alors ensuite on passe à la crème de nuit qui est également une crème géniale la Lavera Lavera Re-Energizing Sleeping Cream qui est donc une crème de nuit énergisante pour le visage texture géniale pour un produit bio c'est pas trop gras parce que souvent les produits bio sont quand même assez gras et ça moi j'aime pas autant en prendre du beurre de carité pur et l'appliquer sur le visage là ça a vraiment une texture de crème classique d'ailleurs je vais vous le montrer c'est plus facile à montrer dans un pot que dans un tube et alors moi ce que j'adore c'est l'odeur l'odeur mes amis ça sent l'orange mais l'orange un peu trafiquée je sais pas comment vous dire un parfum inspiré de l'orange je sais pas ce que ça sent mais qu'est-ce que ça sent bon c'est pas que de l'orange orange amande ou alors peut-être on dirait de l'orange amande limite ça sent le gâteau c'est ça que je voulais vous dire c'est à dire que quand je mets cette crème là au dessus de mon huile de chanvre et de mon huile de tamanou c'est vrai que l'huile de chanvre et de tamanou ça pue c'est pour ça que je ne l'utilise plus le jour je l'utilise la nuit quand je mets ça au dessus de mon huile de chanvre et de mon huile de tamanou j'ai vraiment une odeur de gâteau qui se développe sur mon visage le mélange de toutes ces huiles végétales et de cette crème là ça fait que ça sent le gâteau sur mon visage et le sort c'est agréable de sentir le gâteau avant d'aller se coucher je pense que vous serez d'accord avec moi donc ça c'est top la Vera c'est top marque bio que j'adore Avril et la Vera franchement ouais puis c'est pas des grands des grands prix ça c'est des prix raisonnables mais voilà c'est une crème en fait qui ressemble à une cosmétique conventionnelle alors que c'est bio voilà et c'est tout ce qu'on demande c'est pas parce que c'est bio que du jour au lendemain on veut des crèmes avec des huiles essentielles ou des odeurs fortes ou des odeurs bizarres voilà donc ça j'adore d'ailleurs je vois pas si c'est marqué bio dessus je vois pas de logo mais enfin c'était peut-être sur l'emballage carton et sinon effectivement et bien la Vera il me semble que c'est une marque bio voilà bon alors deux autres produits et oui il reste que deux produits des favoris là pour le coup alors quel est ce favori et bien tout simplement c'est le gel nettoyant détoxifiant à la citronnelle rafraîchissante cultivé au Sri Lanka de garnier bio alors mes amis quand j'ai reçu ce produit là j'ai fait ouais la citronnelle moi j'aime pas la citronnelle et puis j'ai essayé puis j'adore en fait je crois que j'ai capté pourquoi j'aimais parfois et parfois j'aimais pas la citronnelle c'est que là le parfum est d'origine naturelle donc c'est de la vraie citronnelle ça sent les plantes parce que ça sent pas que la citronnelle mais les plantes et la citronnelle forcément ça aide ça aide quand on a des vrais senteurs comme ça c'est toujours plus supportable que de la citronnelle chimique mais alors également ce que j'aime beaucoup dans ce nettoyant pour le visage c'est qu'il n'y a pas de sodium l'aurait de sulfate il n'y a pas de sulfate en fait c'est du coco bétaine qui est un tension actif mais beaucoup plus doux et en fait même si ça mousse même si ça fait une mousse agréable c'est très doux voire aussi doux finalement que de l'eau micellaire ça n'assèche pas du tout le visage ça sent bon ça nettoie bien c'est vraiment génial j'adore ce produit alors en plus c'est de la cosmétique bio charte cosme bio ça c'est une charte qui est de confiance c'est pour les peaux normales à mixte donc en plus c'est bien parce que même pour les peaux grasses ou même si vous avez un petit peu la peau grasse ça va résoudre les problèmes c'est vraiment ça nettoie bien ça purifie bien mais ça n'agresse pas et ça franchement c'est génial je vous montre ce que c'est quand même de plus près parce qu'avec les éclairages des fois quand je mets un flacon loin on ne voit pas grand chose mais ça franchement je vous le recommande à 3000% c'est très bon et alors il en faut très peu ben oui je vous l'ai dit ça mousse ça mousse bien on pourrait penser que les produits comme ça naturels moussent moins mais non alors ça contient d'ailleurs de la citronnelle bio reconnue pour ses propriétés purifiantes associée à l'eau de florale de bleuée donc il y a aussi de l'eau de florale de bleuée et de la glycérine végétale pour un nettoyage en douceur mais ouais ça détoxifie ça élimine efficacement l'excès de sébum les impuretés et les particules de pollution et franchement ouais 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 bon là après on peut on nous dit bon après on nous dit qu'on peut l'utiliser avec l'éponge conjac végétale garnier bio moi les éponges conjac ça mérite le visage mais ça pas du tout dernier produit je ne vais pas m'éterniser sur ce dernier produit parce que j'en parle dans beaucoup de vidéos c'est tout simplement la loose powder matte de chez Max & More une poudre assez récente disponible dans les magasins actions que vous ne pourrez pas acheter parce que peut-être que les magasins actions sont fermés au moment où cette vidéo est publiée enfin bref ça sera pour l'avenir bon je vous avais déjà dit de faire des stocks de cette poudre donc écoutez il fallait m'écouter avant voilà bref je suis quelqu'un qui a tendance à faire des stocks d'un petit peu de tout et je suis bien content en ce moment d'avoir fait ça j'ai la couleur 167 soft ivory je vous montre si vous voulez voir puis comme ça vous avez la composition pourquoi cette composition est géniale ça contient du talc et du mica ça c'est comme dans beaucoup de poudre mais ça contient également du silicone dimethicone et je pense que c'est ça qui donne cet effet beaucoup moins matifiant beaucoup moins agressif en fait je me suis fait un petit raisonnement scientifique à moi-même qui n'est pas du tout je pense quelque chose de scientifique mais enfin bref je me suis dit que imaginons que ce soit une particule de talc matifiante si vous la mettez directement sur le visage ça va vraiment absorber énormément même d'hydratation d'humidité de sébum ça va matifier à fond mais si effectivement et bien hop on enveloppe cette particule de silicone et bien elle va être peut-être d'ailleurs pas enveloppée complètement voilà comme ça par exemple et donc la partie silicone au contact de la peau ça va peut-être pas matifier énormément mais ça va lisser voilà un petit lissage grâce au silicone et cette partie-là qui n'est peut-être pas bien enveloppée de silicone va être au contact du visage et va quand même un petit peu matifier et je me suis dit que peut-être que c'est pour ça que ces poudres-là qui contiennent du talc et du mica c'est-à-dire des composants habituels et du silicone c'est pour ça qu'elles lissent plus le visage mais aussi qu'elles matifient moins dites-moi si mon raisonnement vous semble probable mais en tout cas c'est ce que j'ai remarqué c'est-à-dire que ça matifie pas à l'extrême mais ça lisse vraiment les traits ça dessèche moins la peau et ça floute ça floute bien le silicone ça on le sait non franchement c'est génial le seul regret c'est qu'il y ait du phynoxyitanol ça plaira pas à tout le monde mais moi ça ne m'inquiète pas d'ailleurs tant qu'on parle du maquillage et si on parlait du maquillage que je porte sur le visage c'est un maquillage que j'ai réalisé et qui reflète bien mon humeur du moment voilà en ce moment mon humeur c'est Mercredi Adams bref je sens que dans cette vidéo il va y avoir encore beaucoup de petits extraits à incorporer dans mes lives en ce moment il faut croire que je suis en forme bref trêve de plaisanterie donc le maquillage du jour alors pour commencer j'ai mis une découverte c'est une découverte que j'ai faite dans un de mes derniers lives c'est la base soin extra-lissante de chez Baitéry oui je vous en reparle parce que c'est vraiment une pépite si vous avez les moyens si vous arrivez à la trouver et bien prenez-la c'est une base soin extra-lissante qui a une fonction multi-correction c'est à dire que ça corrige les rides mais les pores dilatés également et les petits défauts genre les petites plaques sèches enfin toutes les rugosités ça lit super bien le visage mais sans trop matifier sans dessécher au contraire je trouve que ça rapporte du confort au visage enfin la gamme hyaluronique Baitéry elle est reconnue pour ça c'est à dire qu'il y a du soin souvent à l'intérieur vous voyez déjà je vois qu'il y a de l'eau et de la glycérine donc en première position on n'a pas directement du paf silicone donc ça franchement ouais c'est pas mal c'est vraiment pas mal ça contient du talc également bon il y a encore du phénoxyéthanol donc vous voyez que ce soit chez Action ou chez Baitéry ou du phénoxyéthanol bon c'est vrai que la composition n'est peut-être pas extraordinaire mais l'effet il est dingue et moi l'effet de dingue c'est ce que je recherche en premier quand je prends des cosmétiques alors également aujourd'hui je porte donc le Luminous Silk Foundation j'avais envie de faire un test aujourd'hui c'est à dire de tester ce fond de teint là qui est un fond de teint qui donne une super belle peau il lise bien les traits également alors les deux combinés c'est génial mais c'est vrai que niveau couvrance moi j'aurais préféré un Chouïa Plus mais je me suis dit que j'allais essayer ça avec une poudre compacte pour voir le résultat et finalement le résultat il est génial regardez le teint que j'ai c'est ce qui me semblait je vous avais dit quand j'avais testé ce fond de teint là essayez-le mais si vous avez besoin d'un peu plus de couvrance mettez une poudre un petit peu plus matifiante plus compacte et j'adore j'adore c'est un très bon fond de teint si vous aimez les fonds de teint pas très couvrants ou alors pour avoir une texture légère en été de toute façon il y a le Power Fabric chez Armani qui est beaucoup plus couvrant donc vous avez le choix et puis il y a celui-là qui est un peu plus léger et puis pourquoi pas essayer de mélanger celui-là avec le Power Fabric pour voir un petit peu si ça ne fonctionne pas ça ferait un fond de teint hybride ça peut être pas mal en tout cas comme anti-cerne je porte le Brightening Concealer donc numéro 142 Nude c'est toujours les petits stylos de chez Action hop comme ça que j'ai mis parce qu'il n'est pas super couvrant comme anti-cerne mais ils apportent de la lumière et voilà pour éviter de me retrouver avec le contour de l'œil très couvert très corrigé et puis ensuite un teint qui est un peu plus naturel j'ai préféré mettre deux produits à couvrance assez légère pour avoir un résultat naturel et j'ai poudré donc avec la compact powder matte de chez Max & More couleur 151 Sandstorm je vous l'ai présenté aussi parce que à ne pas confondre avec la poudre libre même si où est-ce qu'elle est ? elle est là elle est rangée même si comme ça c'est marqué la même chose powder matte powder matte c'est pas du tout même effet ça c'est moins matifiant moins couvrant ça c'est une grosse couvrance ça couvre bien le visage donc ça corrige bien et c'est beaucoup plus matifiant donc si vous avez tendance à avoir la peau sèche ça vous ira pas par contre pour les peaux grasses c'est génial et voilà pour le teint on va passer au restant du visage commençons par les yeux sur les yeux j'avais envie d'un smoky mais pas trop non plus ténébreux j'ai utilisé la Shadow and Shade palette de chez Primark de chez PS et celle-là elle est géniale alors je sais pas si elle existe encore c'est The Smoky Edit mais effectivement c'est une palette qui est géniale parce qu'elle a un grand nombre de gris différents et il y a des pailletés moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ce gris là que j'ai mis en paupière mobile j'ai dégradé dans le creux et j'ai mis uniquement que ce gris là c'est à dire que j'ai pas mis plusieurs phares pour faire le dégradé et j'ai pas mis de base à paupière en dessous pour être sûr que ce soit facile à dégrader et vous voyez ce gris là je sais pas si ça se voit la caméra et par rapport au gris qu'il y a en dessous vous voyez celui-là on dirait qu'il est plus froid et celui-là il est moins froid il est peut-être un soupçon beige mais gris quand même et j'adore vous voyez et donc j'ai estompé ça voilà rat de cil puis j'ai estompé j'ai estompé j'ai fumé j'en ai mis aussi en dessous de l'oeil et c'est tout oui après j'ai bien estompé à sec j'ai mis donc dans ma muqueuse le Cajal nuit de chez Sephora que j'aime bien que j'aime bien j'ai remarqué un truc quand même mais à mon avis c'est parce qu'il est neuf je le trouve trop pointu le Cajal nuit par rapport à d'autres Cajals orientaux que j'ai c'est peut-être parce que aussi mes Cajals orientaux sont plus anciens donc forcément la mine c'est émoussé je le trouve un peu trop pointu donc c'est pas forcément agréable à appliquer dans la muqueuse mais après je pense que ça va se faire ça tout simplement alors également donc ensuite j'ai mis donc bien sûr la base pour les cils toujours la même la SS Lash Booster d'Evelyn Cosmetic puis j'ai mis mon gel à sourcils le Max & More Eye Brow Gel en couleur 223 Mid Brown j'en trouve plus je suis triste il est bientôt vide et ensuite j'ai mis et bien bien sûr oups un mascara c'est le Grey Clash Blackest Black mais vous le savez moi j'ai changé la brosse et j'ai mis la brosse du Grey Clash Lots of Lashes et ensuite rouge à lèvres rouge à lèvres de chez Primark le PS Matte Liquid Lipstick je vous mettrai peut-être la couleur les références mais ça n'existe plus ça chez Primark mais en tout cas les mattes longue tenue chez Primark sont bien et ouais j'avais envie de violer comme ça vous savez je vous dis ambiance Mercredi Adams et pour finir le blush et l'enlumineur blush blush de chez MAC le Happy Go Rosy j'adore ce blush j'adore ce blush c'est un rosé qui est assez soutenu il n'est pas clair il n'est pas pâle mais je trouve qu'il me va bien et pour finir j'ai ressorti un enlumineur que je ne sors pas souvent c'est le Highlight Powder de chez Belle vous savez la gamme Belle que j'ai eu c'était Cosméopolis il me semble qui m'avait envoyé des produits comme ça et franchement j'adore c'est un enlumineur qui n'est pas trop lumineux et il est très pâle c'est l'avantage pour moi à fin de l'hiver c'est que comme ça même limite on dirait qu'il est blanc vous voyez alors il ne faut pas prendre que le blanc d'ailleurs sinon c'est blanc blanc il faut mélanger les trois couleurs et finalement les trois couleurs mélangées ça fait un reflet très pâle mais pas blanc parce que moi j'ai déjà eu des enlumineurs blancs ça faisait clairement des traces blanches là pas du tout et ben ma foi j'aime beaucoup ce look voilà et je ne me suis pas rasé aujourd'hui en plus j'ai fait exprès pour mettre ma peau un peu au repos et finalement et bien ouais ça fait un look j'aime bien j'aime bien ce look là un peu rock'n'roll je trouve un peu star du hard rock bref dites moi ce que vous en pensez en commentaire sur mon blog alors j'ai des petites annonces à vous faire même s'il sera trop tard quand j'aurai publié cette vidéo mais je vais essayer d'être plus présent sur Twitch parce qu'on reste chez nous on ne sait pas trop quoi faire chez nous on n'a pas forcément toujours le moral donc aussi bien pour moi que pour vous je pense que ça fera du bien qu'on discute ensemble donc voilà vidéo un tout petit peu plus courte sur Youtube je vais arrêter les vidéos de plus d'une heure je vais essayer de faire une quarantaine de minutes c'est pas mal et comme ça j'aurai du temps pour vous pour être en direct sur Twitch j'ai pas de programme de prévu donc ça sera quand ça sera ça peut être le matin petit Twitch du réveil comme ça peut être le soir donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch comme ça vous aurez les notifications et puis hop au moment où j'ai le temps de faire un live hop si j'ai 5 minutes ou un peu plus pas un live de 5 minutes mais voilà si j'ai une heure ou deux et que j'ai tout fait chez moi bah paf je démarre un live et puis comme ça on se tient au courant et puis voilà on parle un petit peu parce que bon voilà je pense qu'aussi ça va être nécessaire de vous tenir au courant moi pour le moment ça va même si j'en fais des caisses sur Youtube avec ce maquillage bon c'est vrai que j'ai un peu les boules quand même mais ça va mais voilà comme ça on va se tenir au courant en direct et suivant les événements je trouve que ça va être sympa et puis ça va être nécessaire de toute façon il faut qu'on se tienne au courant aussi sur nos vies donc voilà petit live impromptu donc voilà ajoutez moi sur Twitch vous cliquez sur le petit coeur à côté du lecteur vidéo comme ça et bien vous me suivez et ensuite vous recevez les notifications et comme ça et bien voilà vous ne louperez pas les lives parce que le but c'est voilà que vous ne soyez pas non plus triste parce que vous vous êtes rendu compte que j'ai fait plein de lives et puis que finalement vous n'étiez pas au courant donc voilà petite info mais écoutez en tout cas cette vidéo vous a fait plaisir laisser un j'aime à celle-ci également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications on se retrouve bientôt donc pour ouvrir et tester un appareil électronique un petit peu spécial et puis ensuite je vais tester un masque voilà je vais refaire un petit soin du visage complet parce que c'est le moment si vous restez chez vous vous avez le temps même vous pouvez faire du télétravail avec votre masque d'ailleurs je ne sais pas comment ça se passe le télétravail moi je n'ai jamais eu le cas mais je ne pense pas qu'il y ait une webcam qui vous surveille donc vous pouvez faire vos courriers et vos mails et vos coups de téléphone avec un petit masque sur le visage donc je vais vous réexpliquer une fois de plus comment on fait un soin du visage comme en institut c'est à dire et bien tout simplement avec toutes les étapes et on testera également ce masque là qui m'intrigue beaucoup voilà bon ben pour le programme si ça vous intéresse bien sûr vous abonnez à ma chaîne comme ça vous nous êtes sûr de ne pas louper ces prochaines vidéos également moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée autant que faire se peut et puis dans tous les cas je vous dis également à bientôt sur les réseaux sociaux je suis assez actif en ce moment sur Twitter je vous tiens au courant donc n'hésitez pas également à me rejoindre là-bas à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501